bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo par rapport à l'explication qu'est ce qu'on a sur une épilation qu'est ce qu'on fait sur une épilation est ce que je fais un shampoing est ce que j'en fais pas est ce que je fais un soin après shampoing est ce que j'en fais pas si toi aussi tu veux une gamme concentrée efficace qui respecte la peau des animaux qui respecte la peau des humains qui respecte la planète qui est éco responsable écofrable qui est sans parfum pour ne pas perturber l'odorat des animaux tu es sur la bonne vidéo je suis à toi et je t'explique tout un chien en épilation c'est un chien dont on va retirer mécaniquement un poil qui est mort on a un chaiseur effectivement c'est un poil dur et le fait qu'on épile tu vois ce geste là c'est à dire que je viens déloger de son follicule pileux un poil qui est mort donc si je tire comme ça comme tu peux le voir le poil vient dans son intégralité je retire le poil qui est mort pourquoi est ce que je suis obligé de faire ça mécaniquement pourquoi est ce que je ne pourrais pas tomber ce chien quoi est ce que je suis obligé moi avec la mécanique humaine de devoir retirer ce poil mort tout simplement parce qu'en fait dans la génétique de ce chien là comme sur d'autres races d'ailleurs eh bien on a souhaité avoir un poil qui lorsqu'il meurt durcit et qui ne s'expulse pas sur cela on a choisi de faire en génétique d'avoir un chien qui n'a pas le poil qui tombe lorsqu'il meurt mais qui durcit qu'il endurcissant en mourant s'épaissit pour prendre toute la place dans le follicule pileux qui effectivement va protéger la peau de votre chien c'était des chiens qui de base étaient avec une utilité de chasse donc comme lorsqu'ils avaient une utilité de chasse il fallait quand même au minimum protéger la peau avec un poil plus épais et ce poil là est bien tombé lorsque le chien était dans les bosquets dans les forêts et qu'il passait ou qu'il était frotté par les animaux coincé contre un rocher et qu'en fait eh bien cette fourrure protégée du coup en se rappant comme ça eh bien hop ça s'épilait naturellement effectivement on me dit souvent oui Nathalie faut pas laver les chiens qu'on épile et faut surtout pas mettre de soins après shampoing sur les chiens qu'on épile alors scientifiquement ça n'a aucune valeur pourquoi tout simplement parce que justement on a dit que le poil en mourant il s'épaississait il devenait plus dur plus drue donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a un poil de sanglier c'est un poil hyper rêche donc il s'épaissit dans le follicule pileux ce qui veut dire que on va prendre quelque chose de classique pour ce simple à comprendre on a une cuvette et effectivement on a plusieurs poils puisque le chien a plusieurs poils dans une cuvette et du coup le poil quand il meurt il prend toute la place et il s'épaissit et en fait nous on vient de retirer pour permettre à la nouvelle fourrure de pouvoir sortir aisément et ne pas être étouffé par le poil mort le port donc le follicule est ouvert et là vous me dites il faut pas laver c'est à dire que lorsque mon chien arrive comme vous pouvez constater il n'est pas propre il n'y a pas de souci avec ça c'est mon travail de laver l'animal donc moi je viens déloger un poil qui est plus épais parce qu'il est en phase c'est le gel exogène je viens retirer ce poil et je laisse ma peau sale parce que mon poil est sale d'accord et je ne la lave pas en fait vu que vous avez déjà le percé un point noir vous avez déjà vu là quand on l'enlève on a un petit trou qui reste pendant un moment bon bah à ce moment précis qu'est ce que fait l'esthéticienne elle va mettre un produit pour nettoyer on va dire pour éviter que ben on vous dit souvent ne vous touchez pas parce que sinon ça peut se transformer en boutons et bien quelque part sur notre animal c'est la même chose nos cochonneries et bien en fait vont rentrer dans le follicule pile donc ça veut dire qu'on a virus bactéries champignons levures staphylococque etc et donc vous vous dites non je ne veux surtout pas laver parce que je ne sais pas pourquoi bref donc scientifiquement je vous prouve le contraire deuxièmement c'est sûr que si vous utilisez un shampoing qui est hyper décapant vous allez et bien agresser la peau puisqu'en plus le follicule pileux est ouvert encore une fois donc on vient choisir un shampoing qui soit avec une base la vente propre tu vois ça la nouvelle formule de basix alors elle c'est une petite donc je t'en prie tu fais tout shampoing tu peux l'enrichir avec une petite goutte d'huile x peau sensible voilà tu vois c'est là tu la mets dedans ça va venir et bien calmer ta peau parce que même si tu tiens un poids mort tu vas venir demander à la peau d'avoir une réaction c'est à dire refermer son follicule et puis tu me fais un soin après shampoing pourquoi tu me fais un soin après shampoing alors pareil j'ai déjà entendu mes maths je peux pas faire un soin après shampoing parce que ça raboli le poil ok ok les gars alors on va revenir sur cette petite parenthèse scientifique encore une fois le poil pour qu'il devienne dur c'est parce qu'il il meurt on est d'accord quand j'ai ma nouvelle robe qui est en dessous donc en phase anagène nouveau poil celui ci il est plus souple parce qu'il est vivant donc ce qui signifie que si je faisais un soin après shampoing sur mon poil il ne pourrait plus mourir d'accord donc du coup ça veut dire que j'ai la magie de réanimer des poils morts ça dit donc quand même des vertus qui sont pas les miennes ça n'est pas nécessaire de mettre un shampoing pour durcir le poil parce que le poil il durcit lorsqu'il passe et qu'il meurt donc en fait moi petit humain qui vient juste laver mon chien correctement ne peut pas influer sur sa vie bon si vous utilisez les produits caca forcément que vous allez endommager la peau ça c'est pas nouveau c'est partout pour tout le monde donc c'est pas possible de ramollir enfin c'est comme ça lorsqu'il meurt il devient tout dur est-ce que contre nous si quelqu'un meurt vous lui mettez du soin après shampoing il devient plus tout dur ben non c'est pareil donc en soins après shampoing on fait quoi on va faire un soin après shampoing qui va on est d'accord au niveau de votre peau vous avez des des petites bactéries qui sont super sympa c'est les bactéries copines donc c'est ce qu'on appelle les microbiotes cutanées c'est pas sorti microbiote cutanée et donc effectivement lorsque vous allez laver après votre chat et bien il va falloir remettre une protection de ce qu'on appelle le phymi hydrolipidique cutanique de manière à ce que la peau puisse elle-même tranquille ou qu'il vous pouvoir le refaire naturellement donc non en faisant un soin après shampoing je ne vais pas réanimer un poil qui est mort non je ne vais pas ramollir un poil parce qu'il va durcir quand il sera vieux et oui je vais protéger la peau ne l'oublions pas pendant 48 heures je risque d'avoir un colicule pileux ouverts donc je mets quoi en soin après shampoing oui tu vois le basique comme son collègue de shampoing et je viens faire quoi à l'enrichir avec une goutte huile expo sensible voilà voilà tout simplement je viens effectivement à chaque fois représenter ma peau comme un être vivant parce que la peau est vivante et que du coup je vais apporter ce dont elle a besoin pour que mon folicule pileux se referme tranquillou que ma peau puisse se faire refaire son film hydrolipidique sereinement sans être agressant en extérieur et sans glancer bah c'est dispo sur produire donc je te mets mon linktree ici si tu as besoin de me joindre je te mets aussi mon adresse mail hop tu peux aussi me contacter c'est un particulier aussi voici mon numéro de portable mon site internet il est ici www.nadibela.com si t'es pro n'oublie pas de inscrire en accès professionnel j'espère que cette petite explication vous a plu en tout cas moi je vous dis à bientôt salut